Bonjour, les archives départementales vous proposent jusqu'au 31 août 2013, les malgré eux, histoire de survie. Avec le conseil général du Barin et Asko Memo, les archives départementales de la Moselle ont mis sur pied les malgré eux pour savoir, comprendre et partager la vie des enrôlés de force dans l'armée allemande. Jean-Éric Jung, directeur des archives départementales de la Moselle. C'est un choix sans en être un, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le troisième volet d'une histoire qui a commencé il y a deux ans avec l'exposition sur les évacués de 39, puis qui s'est continué avec l'exposition sur les expulsés de 40. Et puis alors là, il s'agit de parler de ceux qui sont restés, mais à qui il est arrivé des aventures, en l'occurrence les incorporés de force. Et c'est également à l'occasion d'une collaboration avec nos amis de Chermec qui eux ont fait une exposition il y a deux ans sur les captifs de Tamboff. Nous on a voulu élargir le propos et parler de tous les incorporés. Les documents se partagent en trois lots inégaux. Il y a les archives départementales qui ont beaucoup donné, les archives municipales de Thionville, de Metz, de Sargumin, de Sarbourg qui ont donné également. Et puis il y a les archives d'origine privée, parce que beaucoup de personnes ont des papiers chez eux très intéressants que nous avons utilisés. Le cheminement est en trois parties. La première partie, c'est la préparation, on va dire, morale des Mosellans à l'idée qu'ils doivaient se faire des Allemands, des Allemands comme les autres. C'est pour ça que pendant un certain nombre de panneaux, on montre l'Allemagne hitlérienne qui s'installe en Lorraine avec des vues de messe à des croix de gamme dans tous les coins, avec des défilés d'Hitler-Luggen, des choses comme ça. Et puis on arrive tout doucement à l'idée que les Mosellans vont entrer dans l'armée allemande. Et c'est la deuxième partie, c'est les Mosellans dans l'armée. Ce qui leur arrive, c'est ce qui arrive à tout soldat, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils meurent. Et puis pour certains qui ne meurent pas, il y a la troisième partie, il y a ceux qui sont captifs des Soviétiques et ceux qui ont du mal à revenir, mais qui reviennent quand même. L'exposition a été montée en collaboration intime, on va dire, avec l'Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle qui se décline sous le nom d'ASCOMEMO et qui est basé à Agondange et qui a de nombreux objets qu'on a bien voulu nous prêter. Grâce à sa complicité, nous avons pu monter quelque chose qui avait de la chair. Mais malgré eux, dans l'armée allemande, les incorporaient de force Mosellans entre 1942 et 1945. Patrick Weyten, président du Conseil général de la Moselle, a signé le 20 novembre 2011 une convention de partenariat avec l'Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle, ASCOMEMO. Cette association apporte son soutien matériel à l'exposition en mettant notamment à disposition des collections héritées d'anciens prisonniers de Tambov. Philippe Villemout, président de l'Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle en 39-45. Naturellement, nous nous intéressons à l'histoire spécifique de la Moselle pendant la guerre et donc ça fait effectivement plus de 20 ans que nous collectons de l'information, du matériel et il est bon que ça sorte de chez nous puisque nous sommes basés à Godange. On a un espace mémoire, on a une structure à la fois muséographique et documentaire et donc là, on a un autre éclairage sur ce que l'on fait et c'est tout naturellement qu'on est venu aux archives départementales. En fait, on est relativement nombreux en cotisant, on va dire, on est plus de 280 mais bon, on est une bonne casenne de vraiment actifs. Cette association, elle est née il y a donc en 1989 parce qu'en fait, on avait fait le constat que cette histoire était taboue, que les associations patriotiques ne s'intéressaient pas trop à leur histoire. vous avez d'autres préoccupations et donc le premier souci, ça a été de collecter l'information et après de diffuser cette information, donc on a commencé par des expositions, puis des livres et enfin, donc la mairie de Godange nous a donné des moyens matériels pour pouvoir avoir une exposition permanente qui est ouverte à tout public le mercredi matin ou sur réservation notamment pour les scolaires. C'est à la fois recueillir l'histoire et recueillir aussi les témoignages. Les témoignages, oui, bon là on arrive au bout, je veux dire, là par exemple pour les Malgré nous, les plus jeunes en 85 ans, donc ça fait 20 ans qu'on existe, donc on a recueilli beaucoup de choses, mais il y a aussi les témoignages, les anciens ont aussi écrit, notamment les Malgré nous ont pas mal écrit, mais de façon très confidentielle pour leur famille. Et donc nous, souvent, on collecte ces témoignages qu'ils ont laissés pour leur famille, mais ils ont aussi des fonds documentaires dont ils se doutent pas de la valeur historique que ça peut avoir. Alors moi, ma plus grande joie, ma plus grande satisfaction, c'est quand un ancien me laisse regarder ses photos de famille et que je lui poids du doigt que ce document-là est intéressant pour l'histoire collective. Les documents, où est-ce que vous les trouvez ? C'est par hasard ? C'est des brocantes ? C'est des anciens qui vous donnent les documents ? Malheureusement, on va dire, l'essentiel de notre fonds est constitué par l'achat. Effectivement, sur des brocantes, sur des marchés aux puces, sur... Alors on a un réseau aussi des gens qui savent qu'on achète, donc ils collectent un peu pour nous. Maintenant que nous avons pignon sur RU, qu'on a une certaine notoriété, il y a de plus en plus de gens qui nous ramènent quand même. Notamment, ces dernières années, les associations. C'est-à-dire que les associations patriotiques sont en train de mourir, naturellement, je veux dire, faute de personnes. Et bon, ils se tournent vers nous. Alors on a récupéré justement les archives de l'association des Malgré-nous, par exemple, ou d'associations de déportés. Et notamment pour cette exposition, on a eu la chance, l'immense chance, de récupérer un fond d'objets qui vient de la Fédération des ancêtres Tambof. C'est une collection qui était connue. Et en fait, il y a eu, on va dire, un lien de confiance entre les gens et notre association. Ce qui fait que, dans cette association, on a beaucoup d'objets très émouvants sur l'internement à Tambof. L'histoire est survie. Aux archives départementales, jusqu'au 31 août, on retrouve Philippe Villemouth, président de l'association Conservation de la mémoire de la Moselle, en 39-45. Le futur de l'association ? Des expositions comme ça, vous allez continuer ? Déjà, on en est en train d'en faire une en ce moment, qui dure jusqu'à dimanche, qui est axée sur l'internement des Malgré-nous, donc sur Tambof, mais pas que sur Tambof, aussi sur l'internement fait par les Américains, par les Anglais, qu'on a intitulé « Prisonniers de leurs alliés ». Ça veut dire ce que ça veut dire. On va animer ce qu'on appelle une semaine de la mémoire à Godange, au mois de janvier, du 21 au 28 janvier 2013, où il y aura à la fois une exposition, des journées portes ouvertes à l'espace mémoire, des conférences et des spectacles musicaux, bergamasques notamment, et aussi on aura des activités qui seront orientées vers les scolaires. Parce que ça, c'est... Bon, quand on parle de mémoire, en fait, là, il faut vraiment s'orienter vers les jeunes. Et donc, les jeunes, c'est les scolaires. À quelques encablures de Metz, les archives départementales de la Moselle sont situées rue du Château à Saint-Julien-les-Messes. L'entrée y est libre, sans réservation, et ouverte de 8h30 à 16h45, et le samedi de 8h30 à 12h30. Ces archives départementales vous proposent cette exposition des Malgré-eux dans l'armée allemande, les incorporer de force Moselland, 1942-1945. Quoi de mieux pour raconter cette histoire que l'un des survivants ? Mon nom de famille, j'ai eu un prénom avec, Lucien Zeller, 87 ans. C'est tout simple, c'est un peu une surprise, parce que le département organise cette exposition. Par on ne sait pas qui, on leur avait conseillé un camarade, malgré nous, de Mézières, qui malheureusement est passé par le cimetière déjà maintenant. Il a eu des attaques, et finalement, on les a aiguillés sur moi. Je vous dis tout de suite qu'à Mézières, nous sommes encore trois, malgré nous. Vous pouvez peut-être me raconter ce qu'était cette histoire et cette époque de 1942 ? Écoutez, elle serait longue à citer. Je dirais que le département, j'en ai eu pour deux heures et demie. Alors on va résumer. Bon, vous savez très bien que le gouvernement de Pétain nous a fait cadeau à Hitler en autorisant et en ne refoulant pas l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Bon, donc nous sommes devenus des Allemands de deuxième classe, sans le vouloir, où on nous interdisait de parler français, on n'avait plus le droit de porter le béret. Enfin, bon, ça c'est de l'occupation. Finalement, en 1940, quand le gallo-intervueur Köln est venu la première fois à Metz, il a dit, et ne craignez pas, on ne vous embauchera jamais dans l'armée allemande. Si on faisait ça, on aurait perdu la guerre. Il a dû se mettre les doigts. Bon, suite à la guerre de Russie, on cherchait de la chair à canon. Alors on a commencé tout d'abord par l'Arbeitstienst. C'est une préparation militaire déguisée. Donc c'est ici. Donc là, elle était d'abord de six mois. Après, elle est restée à trois mois. On était, on dirait, pas armés. On avait la vèche. Bon, après, on faisait comme un tout petit peu de manœuvre avec un fusil qu'on ne possédait pas. Au bout de trois mois, le mardi, on nous a renvoyé à la maison. Et déjà le samedi, lors de la convocation de venir ascriter en dernier à Metz le Globe, présenté là à 9h pour l'armée. bon, moi je voudrais vous dire, c'était 17 ans et demi. est-ce quealet ? Oui. Là, devant moi, cet homme ne put retenir son émotion, et des larmes apparaissaient dans ses yeux. J'ai dû faire une pause. On revient au sein des archives départementales qui, je vous le rappelle, jusqu'au 31 août, vous proposent l'exposition « Malgré eux, histoire et survie ». Malgré eux, dans l'armée allemande, les incorporer des forces mozélanes de 1942 à 1945. On revient avec Lucien Zeller, 87 ans, de Mézières-les-Messes, qui reprend son souffle chargé d'émotions. Quand j'ai reçu la feuille, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à la maison, on a mangé, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à un coup, j'ai dit à mon père, va à Mézières, prends un pain, tue deux coques, encouillera les cuisses et le blanc, une saucisse, pour moi, à partir. Et puis là, ma question, pour où ? Et j'ai dit, preu, je suis là-haut. Parce qu'on ne pouvait pas se voir à cette date-là. Une date d'incorporation, la frontière était surchargée de garderies. Bon, le lendemain, on s'est rendu à Metz, on a été introduit par le Gaupe, le Lope, un colonel allemand, que je connaissais chez un coiffeur, a été un peu généreux, mais un peu bête. Il a dit, écoutez, compte tenu que beaucoup de vous parlent mal l'allemand, on vous autorisera de parler français, mais ne pas chanter en français. C'est là qu'il aurait dit la bouclée. Alors, on est sortis de ce local-là, on a encadré deux soldats en armes, on est rentrés à la gare par la sortie, l'arrivée dans le temps. Le quai 6, où on a entendu un train qui est venu, nous, les civils, les parents, tout ça, ne pouvaient plus venir. On leur a interdit de venir sur le quai. Heureusement, il y a un petit mot à glisser, juste en face, sur le quai 5, il y a un train qui va à Vigie. La garde de Metz n'a jamais vendu autant de billets. Bon, on était encadrés là-dedans, puis quand on a vu les parents, on a ouvert les fenêtres, on a voulu nous les faire fermer. On a dit, si on ferme les fenêtres, on ouvre les portes. Je vous dirais que le train de Vigie est parti à l'heure, avec des sifflements, sifflements, et il a démarré doucement pour que les parents puissent sauter en bas et les parents sont restés sur le quai 5. Bon, on est parti, il y en a qui voulaient chanter la Marseillaise, d'autres non, on ne savait pas quoi faire. Alors, on a chanté, la 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 la, la 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 la, vous connaissez la chanson, vous n'aurez pas la chanson, les Prussiens n'ont rien compris. Ah bonjour, M. Masson. Bon, et, alors, le gars de la locomotive, c'était un Lorrain sûr, il n'a pas arrêté de siffler jusqu'à Peltres. Ah, on est passé, et en chaque village qu'on passait, il sifflait. On s'est arrêté à Saint-Avolt, là encore, et il nous a emmenés à Sarbrück, et en vue de passer la frontière, il a fait un tutututut, et fini, on n'a plus entendu siffler. Là, on est parti jusqu'à Prezich-Eilau, à travers toute l'Allemagne. En débarquant, on est monté à pied à la caserne, les Allemands disaient, tiens, la cour de la chair, un canon qui passe. Bon, ça a été dur pour nous de nous adapter au système qu'on ne connaissait pas, et c'était, l'entraînement était très dur. Et au bout d'une quinzaine de jours, on devait jurer. Alors, à l'Arbelzis, on avait appliqué un système, c'était le négatif à la parole. Parce qu'à l'Arbelzis, on mettait, alors, on a dit, entre nous tous, dans le train déjà, on avait décidé, au moment juré, on ne prononcera pas le truc. Alors le malheur, c'est que, là, on n'était plus si nombreux qu'à l'Arbelzis, en proportion, on n'a pas prononcé les vues. Alors ça, il l'a remarqué. Il y a eu un petit problème dans le bureau du chef du capitaine. Le commandant lui a dit, écoutez, vous n'en faites pas. Qu'ils aient juré ou pas, pour là où ils vont, ça ira. Si vous nous rejoignez sur le 89-2, je vous rappelle que cette thématique est sur le thème des malgré eux dans l'armée allemande, les incorporer des forces mozélanes de 1942 à 1945. On retrouve Lucien Zeller, 87 ans, de Mézières-les-Messes, qui nous compte la suite de son parcours. Et on a été envoyé ici. On a fait 7 mois de protection des voies, de villages, de commandos contre les partisans, on a fait tout un truc. et on croyait, alors quand je suis parti, je croyais revenir au bout de 6 mois. Mais au moment qu'on croyait revenir à la maison en permission où on aurait peut-être pu faire quelque chose, eh bien, on est monté, au lieu de prendre le train, ce qu'eux appelaient le Heimatglaze, le train de la patrie, on est monté dans le train du front et ils nous ont envoyé au front sans un seul jour de permission. Et là, on a vraiment bavé. Je peux vous dire qu'ils nous ont fait attaquer un village. Le jour de Noël le matin, il y a peut-être 80% qui ont été éliminés. On s'est battus ailleurs. Bon. Je dirais quand même une chose, les officiers allemands là-bas sur le front étaient moins cons que ceux qui étaient ici. C'est important pour vous qu'il y ait cette réhabilitation des malgré eux ? Écoutez, les malgré nous, je pense malgré nous, on dira que nous étions des gêneurs après. Bon. Ce qui se fait aujourd'hui aurait dû avoir lieu en 1950, par exemple, parce qu'en France et même ici en Lorraine, tout le monde ne connaît pas ce problème. Encore beaucoup dit, j'étais en France, on me dit vous étiez dans la LVF, on nous a comparé trop à la LVF. Disons-moi, nous n'étions pas des bons électeurs. Puis, on n'était pas des super patriotes. il y a eu des problèmes qu'on peut critiquer. Par exemple, les déserteurs qui étaient cachés, quand les Américains les ont libérés, ils ont demandé à se présenter. Naïfs, ils se sont présentés et les Américains, sur GMC, les ont envoyés dans un corps de prisonniers allemands à la flèche qui étaient dirigés intérieurement par les Feldwebel allemands et le gouvernement français n'a pas fait un geste pour les faire libérer avant le 8 mai. On était des gêneurs. Et votre regard sur la guerre aujourd'hui, si vous avez peut-être des petits-enfants, qu'est-ce que vous leur diriez ? Quoi ? Ce regard sur ce que vous avez vécu, sur votre vie ? Pour mes enfants, j'ai écrit un, on ne peut pas me dire un livre, un recueil de 150 pages où j'explique tout. Je n'ai pas écrit pour faire des livres, je l'ai écrit pour mes enfants. Je leur explique tout, le bon et le mauvais. Et je dirais ça les intéresse, ils posent les questions là-dessus. Bon, j'ai mon fils aîné qui m'a emmené ici aujourd'hui, il a l'intérêt de voir l'exposition. Et moi, j'exprime un peu maintenant, que dans les collèges, eh, monsieur Masson, vous devriez subventionner les collèges qui puissent venir avec des cœurs et venir ici. Le président va être là, le président du conseil général va être là, il faut lui dire et moi, je suis prêt à le soutenir. Non, mais c'est lui, c'est les collèges, c'est le conseil général. Moi, je suis le conseil général et je suis prêt à voter pour. En programmant l'envisite. Il est très bien, cette défense. Enfin, je vais vous dire une chose, bon, vous avez vu que j'ai là le crâne percé par une balle et après, j'ai déserté deux fois, j'ai passé à la prison en messe et un médecin m'a aidé à disparaître de là en m'envoyant à l'intérieur du pays dans les hôpitaux. et quand j'ai réussi ma dernière désertion, j'ai tout de suite voulu m'engager dans l'armée française parce que je voulais l'uniforme français sur le dos. Et c'est ça. Et avec un béret comme ça. Oui, mais je dis, c'est une chose très dure. C'est le cœur chargé d'émotions que je quittais Lucien Zeller, 87 ans, de mes yeux à la MS. Ainsi que cette histoire des malgré eux dans l'armée allemande les incorporés des forces mozellanes de 1942 à 1945. Voilà, c'est la fin de cette thématique sur les malgré eux ou malgré nous. Cette nouvelle exposition aux archives départementales de la Moselle. Une exposition qui se terminera le 31 août 2013. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt. RPL Parti